salut les acteurs de la vape vous allez bien aujourd'hui petite revue liquide on va parler d'une gamme créé par vape 47 furiosa eggs donc c'est un liquide qui tourne dans les alentours d'une fourchette de prix de 22,50 on va regarder un peu le packaging mais qui testé en fait il nous arrive en 0 mg c'est une liquide qui est sur booster on va dire c'est de 50 ml c'est un 30 pg 70 70 vg comme on peut voir une nouvelle pipette dont je vais reparler je vais vous faire voir tout à l'heure donc 0 nicotine à 47 on voit les taux par contre j'ai pas le sens d'ouverture j'ai pas l'impression qu'il ya un je n'ai pas de pictogramme pour les envoyeront par contre dessus donc sécurité enfant on va voir cette fiole hop et voilà ce que je vous disais tout à l'heure donc pour faciliter de la mise en place de votre booster suffit de lever ça je sais plus dans quel sens suffit de lever ça on met son booster on referme la pupette est assez fine pour passer partout on est en booster en agite voilà pour ce qui est le tour du packaging bon le seul regret c'est que j'ai pas de picto pour les non voyants mais en même temps c'est du 0 donc je le répète c'est un 50 ml booster en arôme on met son booster on obtient du 3 on va l'ouvrir déjà voir ce qui donne à l'odeur on sent que c'est un peu frais déjà au nez ouais c'est agréable c'est agréable vous connaissez tous on représente plus d'éclair changer un peu et je vais vous dire tout de suite que ça par contre alors le truc c'est qu'un camp faut comme c'est un aiguille pratiquement dedans je sais pas si on va voir vous voyez un petit un petit décroché dedans faut vraiment que ça pile poil face parce que sinon ça se met sinon ça se met côté on reviendra dessus si vous voulez très très agréable c'est vraiment moins des belles qui est du raisin on le sent l'alliage et l'assemblage est très bien fait et la menthe ouais c'est frais mais non simple la menthe mais voilà quoi ça c'est pas c'est pas des cristaux de menthe quoi l'assemblage est vraiment très bien fait c'est très bon pour moi c'est sucré là je passe sur un dripper mais je l'ai testé je l'ai testé avant sur je sais plus si je n'ai pas testé sur l'amite je crois justement ouais sur l'amite je l'ai testé je l'ai donc voilà sur le serpent SMM s'il sort bien sur le serpent SMM donc franchement ouais c'est ce qui est décrit dans la description dans la description du fabricant on va dire c'est ok 25 watts je sens plus carrément le la menthe c'est une excellente production de vapeur ouais il me plaît bien quand il va faire beau celui-là s'il m'en reste toutefois je crois que voilà bonne production de vapeur et et le le jus est assez liquide quand même donc il devrait passer un peu sur tous les atos c'est ça que je voulais dire ouais ça pourrait être un liquide qu'on vape tout le temps dès qu'il fait beau peut-être pas avec un petit rosé parce qu'il y en a qui vont encore un petit rosé non peut-être pas au moment de l'apéro enfin moi je vois bien c'est puf c'est frais c'est agréable ça peut se vapeur toute la journée clairement ça peut se vapeur toute la journée il est très agréable c'est nickel alors je remercie plein et de vape pour l'envoi de ce pique in car on a discuté et pour faire plaisir vas-y je te l'envoie tu le têtes tu te fais ta petite revue et tu me diras ce que tu en penses donc moi je le trouve pas mal voilà donc je remercie plein et de vape encore une fois et et par la même occasion j'ai un petit code promo qui sera affiché sous le descriptif de la vidéo calou 10% je pense à aller faire un petit tour sur le site si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager à la quai à me laisser des petits commentaires ça fait toujours plaisir à mettre un pouce en bas si ça vous plaît pas mais je préfère un pouce en bas et un petit commentaire pour me dire pourquoi ça serait plus logique sinon on n'oublie pas la vape c'est vous la vape c'est nous et à bientôt